si l'intervenant sur cette vidéo suscite au sein de la diaspora congolaise de france des interrogations sur ses intentions son analyse politique mérite d'être connue pour ses critiques et ses apparutions aux côtés de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir à brazzaville nous nous appesons sur son analyse critique de la dégradation de la situation socio politico à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur avec les accords secrets signés entre denis sasso nguesso et paul kagame du rwanda paul kagame qui joue un rôle directeur dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles de la partie est de la rdc voilà cette vidéo c'est pour vous informer des dangers qui encourent notre pays chers compatriotes vous avez vu les dernières nouvelles du congo la cession des 12 000 hectares des terres effectifs qui a été effectif rwandais et dans ces dans cet accord que j'appelle moi criminel contre le pays il y a un volet qui dit que le rwanda a les droits d'intervenir sur le sol congolais quand ses intérêts sont menacis donc les intérêts des rwandais sont sur le territoire congolais ça fait longtemps que je suis denis christel sasso nguesso c'est pas que je m'apaisante sur sa personne mais il y a un moment où il faut dire stop à la bêtise il y a un moment où il faut dire stop au vol denis christel sasso nguesso c'est la cotrade qui a été fermée par les institutions financières internationales parce qu'il y avait beaucoup de détonnements massifs c'est la snpc qui est une entreprise en faillite et on ne peut pas comprendre comment une entreprise qui commercialise le pétrole qui est notre première source de des revenus et cette entreprise elle trouve en faillite subventionnée par l'état denis christel sasso nguesso c'est la cora c'est le président du conseil d'administration de la cora aujourd'hui la cora n'est que l'ombre d'elle-même et aujourd'hui il a vendu un boulot mais un boulot c'est une dette de 291 milliards que l'état comolais a eu à faire chez les chinois et que l'état comolais n'arrive toujours pas à rembourser ce procès-là l'état comolais n'arrive toujours pas à rembourser malgré cette dette là denis christel va quand même se permettre de vendre un boulot de les concéder aux étrangers vous vous rendez compte que ces gens du ces primitifs du PCT que j'appelle primitifs parce que je me dis qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là en fait c'est des villageois à qui on a confié un pays ils ne savent pas quoi faire d'un pays ils sont incapables je dis bien incapables de diriger une petite centrale nucléaire et une petite centrale électrique des trois petites turbines donc s'ils sont incapables de faire marcher ce genre de trucs est-ce que ces gens-là seront capables de combler un pays ils vendent tout vous avez vu vous avez concédé Mayamaya à Erko c'est quoi après Erko est en faillite et le même Erko à Mayamaya nous avons des ventilos à la place des climatiseurs et Mayamaya aujourd'hui est devenu très sale les ascenseurs ne marchent pas et les toilettes sont dégradantes il faut qu'on arrête de blaguer avec le pays à Denis Sassoumesso et à tous ses enfants à toute sa famille qui croient que le Congo est devenu leur propriété privée qu'ils ont un titre français du Congo ils se permettent de tout vous avez vu à la SNPC dernièrement j'ai vu que la SNPC avait signé des contrats en Côte d'Ivoire et le contrat on n'avait pas vu au Minga qui est la directrice générale de la SNPC on avait vu Dédit Cressel Sassoumesso et signé le contrat donc sachez-nous que quand le pétrole du Congo est vendu à l'étranger par des... j'appelle ça des voyous parce qu'au niveau du pétrole congolais rien n'est opaque et bien il y a une redistribution qui s'est faite pour le président Sassoum une redistribution pour Dédit Cressel Sassoumesso pour la famille et le peu de qui reste on cherche à donner au Congolais pour pouvoir payer les salaires rien dans la construction du pays et dans le développement du pays c'est cela le pouvoir de Sassoumesso un pouvoir qui a mis le Congolais hors de leur destin hors de leur destin le Congo ne contrôle pas le destin de leur pays le pays est géré comme une épicerie familiale paysanne, villageoise et mafieuse il faut que nous mettons un terme à ça c'est pour cela nous devons tous nous rassembler parce que l'heure n'est pas à rigoler et l'heure n'est pas à blaguer le pays est en danger demain si nous ne faisons rien demain nous allons rendre compte même si nous tombons nous rendons compte aux générations futures ils diront même nous avons eu un pays qu'est-ce que nous avons fait de ces pays-là ? Chers compatriotes il est temps qu'on mette face à cette immunité mafie il est temps qu'on en termine il faut un sursaut républicain un sursaut patriotique le Congo est une république et non pas un bien familial et aucun je dis bien personne n'a le titre français du Congo et il doit se permettre de tout vendre sans référendum mais après on se demande à quoi sert l'Assemblée Nationale à quoi sert le peuple ? vous ne pouvez pas vendre 12 000 hectares de terre sans référendum donc ça si vous le faites ça veut dire que vous êtes dans une mafia qui est où il y a des gens qui décident de votre avenir voilà Denis Christel Sassoum-Gesson il a vendu la zone économique spéciale du Malibu il y a eu 131 milliards qui n'ont jamais été réversés au trésor public 131 milliards pour s'approcher donc il vend pour s'approcher pour avoir sa belle vie là nous avons vu que le directeur son ami Donald le Fila de X-All X-All a détourné 6 milliards a fait couler cette entreprise que lui-même Denis Christel avait conçu donc s'il y a eu un détournement de 6 milliards je sous-entends qu'il est aussi confusse puisque Donald Fila c'est son bras gros c'est quoi cette république des amis, des voleurs ? le même Denis Christel avait installé le maire Kondo à Pote-et-Noir Kondo a volé plus de 4 milliards il est toujours en liberté il a installé ma co-socialité vivant en Europe avec sa famille mais qui était mère éphémère et vécu à l'Église et bien celui-là aussi a volé et il est toujours en liberté Denis Christel Sassounis c'est la ligne de voleur mais Jaff le Quetta connu pour ses positions critiques et ambiguës à l'égard du régime despotique de Denis Sassounis il faut avouer que son analyse sur la situation qui prévaut au Congo est plutôt intéressante Vrai ou faux ? Vrai ou fausse opposition ? Dans la diaspora de France nous laissons le soin à tout un chacun de formuler une réflexion sur la question Denis Sassoun qui reste insensible aux préoccupations profondes des Congolais doit réaliser qu'il y a une convergence de lutte et de résistance à son régime à l'intérieur tout comme à l'extérieur Comment ne pas s'indigner ? Le Congo est devenu une épicerie familiale Tous les postes stratégiques de l'Etat sont attribués aux membres de sa famille sinon aux membres de sa tribu Comment ne pas s'indigner ? Merci de vous abonner et de partager la vidéo Au revoir